bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football on va parler d'un club de ligue 2 que j'apprécie particulièrement le club que je supporte c'est le stade balherbe de caen il ya du nouveau il ya vraiment de l'actualité de la ferveur autour du stade balherbe de caen et pour cause kylian mbappé le champion du monde vient d'investir dans le stade malherbe et vient de racheter des parts de de cette équipe de ce club donc l'officialisation vient de tomber ce mercredi kylian mbappé son entourage travaille déjà sur leur projet sportif à installer au stade malherbe de caen et les premiers échos sont positifs sur le papier pour l'instant le mercato n'a pas réellement commencé du côté du stade malherbe c'est très quand le club entraîné par nicolas sub et pour l'instant sur une série de quatre matchs amicaux quatre défaites il ya eu le mans il ya eu que vie et il ya eu deux autres rencontres encore on va regarder justement un petit peu ces résultats là quand a perdu un zéro face à nantes ils ont perdu 3 à face à annecy ils ont perdu face au mans et le match quand le havre a été remplacé par quand que vie qui a été perdu de 1 par le stade malherbe de caen il reste un match amical le 3 août qui sera un test pour enfin se ressaisir et ensuite oui il y aura encore un autre match le 10 août face aux red stars et ensuite 17 août ça sera le début de la ligue 2 saison 2024 2025 donc va falloir réagir du côté canet que le stade malherbe qui a fini quand même sixième de la dernière saison de ligue 2 qui avait fini avec des beaux résultats pour l'instant dans ces matchs de transition été c'est une catastrophe mais ça reste des matchs amicaux il n'y a pas eu le mercato on l'a dit et en tout cas pour le stade malherbe il ya des bonnes nouvelles au niveau financier on savait pas trop ce que ça allait donner le principal financeur c'était pierre eric captain et il y avait un fonds américain qui a qui s'est désengagé un petit peu mais heureusement qu'il a n'est mbappé sa famille son entourage était là pour racheter des parts du stade malherbe le stade malherbe quand va entrer dans une nouvelle dimension sur tous les plans sportifs médiatique économique pour le plus grand bonheur des supporters j'en fais partie si la rumeur avait quelque peu divisée au sein de la communauté cannesse qui n'était qu'un bruit de couloir il ya quelques semaines vient de se concrétiser kilian mbappé sa mère faïsa lamari ont investi avec leurs fonds d'investissement via la coalition capitale pour boucler le rachat du stade malherbe ils ont racheté 80% des stades du stade malherbe les 20% reste à pierre eric captain un financeur de la région on va dire du calvados normandie le désormais nouveau joueur du réal va prendre ses quartiers en normandie pour devenir officiellement dans les prochaines heures l'actionnaire majoritaire c'est fait la famille mbappé a racheté c'est ce qu'on dit vous disait 80% des parts soit 20 millions d'euros pour aider un peu le stade malherbe et le reste appartient les 20% à pierre antoine captain qui était déjà président du conseil de surveillance qui conservera le la gestion un petit peu du capital mbappé a accepté de racheter une partie des dettes vous savez qu'il ya beaucoup de clubs notamment de ligue 2 qui sont endettés de ligue 1 donc le stade malherbe va être sur des bases plus sereines on va dire et ça va en tout cas mettre en avant le stade malherbe avec quand même à une sacrée mise en avant la famille mbappé qui rachète le stade malherbe c'est quand même quelque chose c'est vrai que depuis le le départ du mythique jean françois fortan n'avait plus vraiment de star en tant que gérant et président du club on avait en ce moment un autre président qui va d'ailleurs partir et un mercato xl qui va s'accélérer petit à petit et ça ça va arriver dans les prochains jours on va suivre tout ça on va se régaler fan du stade malherbe je vais me régaler j'espère qu'on va avoir des beaux noms en tout cas on a de la thune on va dire les choses comme elles sont donc j'espère qu'on va avoir un beau mercato pour espérer passer de la ligue 2 à ligue 1 ça serait vraiment incroyable on a un superbe stade un super public un des stades les plus remplis de ligue 2 un public de fou on attend que de passer en ligue 1 l'accession en ligue 1 en plus rejoindre les frères avré qui sont en ligue 1 de deux saisons d'affilée pourquoi pas avoir un mercato un derby normand la saison prochaine enfin pas celle là mais celle d'après vous l'avez compris ok là pour l'instant le mercato reste sur place il se passe pas grand chose mais on va avoir des choses qui vont bouger dans les prochains jours on va se régaler en suivant l'actualité à 25 ans mbappé devient l'un des plus jeunes propriétaires de clubs professionnels français ça c'est incroyable je crois qu'il va racheter aussi une équipe de basket d'après ce que j'ai compris ok 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 et c'est olivier piqueux qui va partir il y aura un nouveau gérant un mec assez connu en plus en tout cas ça c'est signé donc ça c'est cool ok c'est vrai que le fond américain austrie s'était retiré du stade malheur de camp c'est ce qui avait apporté des complications financières et pour l'instant on a alexandre mendy le meilleur buteur de ligue 2 qui n'est pas encore parti parce qu'apparemment la famille mbappé sera en train de discuter avec lui pour pourquoi pas le garder pour que ça soit notre star un peu la saison prochaine en lui proposant un contrat certainement un petit peu supérieur on sait que mendy et sa famille apprécie quand donc pourquoi pas qu'ils puissent rester avec on va dire un salaire qui s'améliore au vu de ses performances qui sont quand même pas mal voilà et c'est ziad amoud qui devrait remplacer olivier piqueux pour dire directeur un petit peu de président de ce club donc ça pourrait être pas mal à voir comment on va aborder le mercato pour l'instant n'a pas trop on a quelques noms qui fuite mais pour l'instant voilà ça va être ça va arriver dans les prochains jours quoi mbappé arrive avec plusieurs joueurs pourquoi quand je vois ça ça m'envoie début des étoiles dans les yeux des papillons un petit peu partout bon on va suivre tout ça en tout cas la team mais il va y avoir du nouveau en tout cas ce qui est très positif c'est que au niveau au niveau financier ça va être beaucoup mieux quoi mais j'espère qu'on va quand même garder nicolas sub parce qu'il fait du camp à quand il faudrait le garder quand même encore entraîneur faut pas tout changer non plus quoi ça ça serait ça serait le problème quoi assez incroyable c'est incroyable mais j'espère qu'on va garder nicolas sub quand même on va voir ça tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à réagir en commentaire à partager je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos ciao ciao